Bonjour famille, j'espère que vous allez bien, c'est toujours irritant. Alors, comme ça, la Côte d'Ivoire sera malheureusement éliminée demain, aux environs de 19h, selon certaines révélations. Voilà, dans cette vidéo-là, je n'allais pas vous mentir, on va parler réellement de la prétendue prochaine défaite des éléphants, éliminée en quart de finale face au Mali. Il faut qu'on se dise la vérité, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui confondent art divinatoire, non, art de divination et puis prophétie. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi nous, malheureusement, pour le fait que nous avons là, ce sont des très bons pronostiqueurs. Parce que je ne comprends pas l'intérêt de révéler comme ça, bien avant le match, que la Côte d'Ivoire sera éliminée. Parce que, il se pourrait que ce dernier-là avait déjà fait des révélations et avait pronostiqué juste sur les matchs antérieurs des éléphants. Voilà. Donc, depuis lors, ça a créé un peu la psychose, ça a créé un peu la peur, l'émoi, le doute dans la terre de bon nombre d'Ivoiriens. Et moi, si je fais cette vidéo-là, ça peut dire mes vérités à ce prophète. Vous savez, bien avant que la canne de débute, il y a un prophète, j'ai oublié son nom, qui avait déclaré que la Côte d'Ivoire allait remporter cette canne. Il y a eu beaucoup de commentaires en bas. Et lorsque l'on a vu nos deux défaites face au Nigeria et à la Guinée équatoriale, tout de suite, j'ai même vu une star ivoirienne, Serge Bénaud, pour dire plus précisément, faire le poste, c'est-à-dire retweeter le poste de ce prophète-là. Et comme Dieu, sachant faire les choses, il a montré à Bénaud qu'une prophétie, c'est une prophétie. Parce que la prophétie d'un prophète ne s'accomplit pas avant qu'elle ne revienne au prophète. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, quand Dieu sort une parole, elle ne s'accomplit pas avant de revenir à lui, en fait. Donc, il y a ce prophète-là qui nous avait dit que la Côte d'Ivoire allait remporter la canne. Et il y a un prophète-là qui est sorti de nulle part. Depuis le début de la compétition, il n'a pas eu de révélation. Mais évidemment, il a ce don-là de prédit, pas extraordinaire je dirais, que la Côte d'Ivoire va paître comme telle équipe, la Côte d'Ivoire risque d'être éliminée comme telle équipe, la Côte d'Ivoire sera qualifiée comme telle équipe. Moi, je vais vous poser cette question-là, vous qui me suivez, vous qui suivez un peu les actualités de notre toile ivoirienne. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On croit le prophète qui a dit que la Côte d'Ivoire va remporter cette canne, ou bien on croit ce prophète-là qui a l'art de dévination, c'est-à-dire l'art de deviner exactement ce qui va se passer. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, il ne faut pas confondre prophétie et le don de dévination. Il y a des gens qui ont ce don-là. Il y a des gens qui peuvent te dire que ce match-là, je pense que la Côte d'Ivoire va gagner 2-0. Voilà, je ne sais pas comment ces personnes-là sont conçues, je ne sais pas quelle force elle éanime, comment elles sont nées, comment les étoiles étaient alignées à la naissance, mais franchement, lorsqu'elles sont une parole, cela se réalise. Mais ça ne se réalise pas à 100%. Parce que l'art de dévination, ce n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose qui arrive à coup sûr. Je vais mettre un pronostic ou j'ai deux pronostics qui seront exacts et puis je vais me tromper sur le troisième. Donc moi, puisque je souhaite que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la demi-finale, je ne prends pas pour crédit cette soi-disant révélation, cette soi-disant prophétie-là. Comme je suis positif, comme je souhaite que mon pays, la Côte d'Ivoire, remporte cette canne, je pense croire et je souhaite croire, j'ose espérer, avec la première prophétie de ce pasteur-là qui nous avait dit que la Côte d'Ivoire remportera cette canne-là. Donc je fais cette vidéo-là pour inviter tous les Ivoiriens, tous les sympathisants de la Côte d'Ivoire, tous les admirateurs de la Côte d'Ivoire, de penser positif. Vous savez, il y a des personnes qui aiment bien se faire voir. Il y a des personnes qui aiment bien par un certain don qu'ils ont. Ils aiment bien confondre prophétie et dévination. Et vous savez très bien que dans cette fête ecclésiastique-là, pour ne pas dire dans la communauté chrétienne, lorsqu'il y a ce genre de personnes-là qui ont l'art de dire des choses avec aussi précision, tout de suite, ça l'écrit beaucoup de fidèles, ça leur donne du crédit. Maintenant, moi je ne trouve pas ça juste qu'étant ivoirien. Ce n'est pas comme si tu nous préviens que la Côte d'Ivoire va avoir un mouvement, la Côte d'Ivoire sera attaquée pour dire que bon, ça au moins, quand tu nous donnes cette information-là, on peut se prédisposer à un truc pour décarer cette attaque ou bien ce fléau qui arrive. Mais prédit que la Côte d'Ivoire sera éliminée en cas de finale, je pense que c'est gauche. J'aurais appris même que ce dernier s'est fait arrêter. Je ne dirais pas que c'est bien fait, mais il a cherché. Ce n'est pas intéressant parce que je ne trouve pas l'utilité de venir sur les réseaux sociaux, dans un direct ou dans un poste pour dire que la Côte d'Ivoire sera éliminée. Il y a des personnes qui souhaitent, il y a des personnes qui rêvent, il y a des personnes qui souhaitent avoir cette troisième étoile là-dessus, le maillot ivoirien. Donc quand toi, soi-disant prophète, tu viens à la place que nous informer déjà que la Côte d'Ivoire sera éliminée, bon, mieux vaut dire à l'équipe nationale de ne pas aller jouer et de signer forfait pour que le Mali passe en demi-finale. Parce qu'en tant que prophète, je pense pour ma part que quand vous annoncez des choses, quand vous faites des prédictions, vous pouvez aussi prier, vous pouvez aussi demander à Dieu de nous en épargner. Vous comprenez un peu, vous pouvez demander à Dieu de nous en épargner. Parce que je trouve ça scandaleux de démoraliser un peu toute une nation. Parce que vous savez, dans le sport, on parle du troisième homme. Le troisième homme, il est au terrain, dans les tribunes et il est aussi devant son téléviseur. On se comprend. Vous ne savez pas que la force des pensées, la force du souhait, la force du désir crée, on va dire, le réel. C'est-à-dire, il y a un philosophe, si j'ai oublié son nom, qui nous disait, nos pensées deviennent des faits. Imaginons que tous les Ivoiriens, avant la révélation, souhaitaient, pensaient tous et unanimement que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée et va remplir cette canne. Et toi, dans une vidéo ou dans un poste, tu viens nous dire qu'on sera éliminé par le Mali en cas de finale. Tu crées le doute dans la tête de ces personnes-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes comme moi qui resteront positives jusqu'à la fin de cette canne-là. Mais il y a d'autres qui sont faibles d'esprit, qui diront, oh, c'est perdu d'avance. Parce que ce dernier-là, il a prédit qu'on allait perdre 1-0 contre le Nigeria, on l'a perdu. Il a prédit qu'on allait perdre 4-0 contre la Guinée-au-Catorade, on l'a perdu. Donc, c'est sûr que s'il dit qu'on serait éliminé face, excusez-moi, face au Mali, c'est sûr que ça va arriver. Tu vois un peu, tu vois le doute que tu crées. Et cela fait qu'il y a des personnes, si nous sommes par exemple 30 millions d'Ivoiriens, qui souhaitions, mais qui souhaitons que la Côte d'Ivoire soit qualifiée ou remporte cette canne-là, ta prophétie peut vous verser peut-être 25 millions parmi les 30 millions-là. Tu vois que la pensée négative, la pensée du découragement est supérieure à la pensée positive qui ne représente que 5 millions. Naturellement, naturellement, il peut y avoir des faits. Donc, moi, j'ai fait cette vidéo-là, vous demandez à tous les Ivoiriens de rester positifs, de rester serein, le seul qui sait ce qui se passera, demain, après 17h, c'est-à-dire précisément à 19h, 19h30, il s'appelle Dieu. Le maître des temps et des circonstances, il s'appelle Dieu. Donc, s'il y a des personnes qui ont l'art de deviner des choses, qui ont l'art de deviner des événements, qu'ils ne confondent pas ça à la prophétie. Parce qu'il y a aussi un homme de Dieu qui a prophétisé que la Côte d'Ivoire remportera ses cadres. Bon, on dirait que ce homme de Dieu-là, ce n'est pas un homme de Dieu, que c'est ce dernier-là qui est un homme de Dieu. La question reste posée. Donc, ne vous emmerdez pas avec ce prophétie-là. Restons soudés derrière nos éléphants. Et je pense qu'au soir du samedi, précisément à 19h30, la Côte d'Ivoire se retrouvera en demi-finale. Et s'il plaît, adieu, remportera cette cadres-là. Voilà. Parce que moi, je vais vous rassurer simplement, je termine avec ça. Vous avez vu combien de fois nos espoirs de qualification étaient minimes. Ils étaient à 0,001 pour ça. Parce que moi, j'étais un peu découragé. J'étais même en colère contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que je me disais qu'il y a trop d'équipes pour sortir deuxième meilleur, troisième, premier meilleur, troisième ou quatrième meilleur, troisième. Donc, nos chances étaient vraiment minimes et j'étais découragé. Mais comme Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot, et c'était nous, les humains, avec nos émotions, qui avons parlé, regardez comment il nous qualifie. Même l'équipe la plus en forme, même l'équipe demi-finaliste du mondial est sortie en huitième de finale. Or, c'est grâce à cette équipe-là que nous sommes en train de jouer, que nous allons jouer cette quarte de finale-là. Dieu ne fait rien au hasard. Je ne dis pas que le Mali n'est pas une nation bénie. Je ne dis pas que les autres équipes ou les autres pays ne sont pas une nation bénie. Mais la Côte d'Ivoire est un pays préféré de Dieu. La Côte d'Ivoire est une nation exceptionnelle aux yeux de Dieu. Parce que ce qu'il faut savoir, parmi nous, les êtres humains, Dieu a ses préférés. Il nous aime tous, mais il a ses préférés. C'est pourquoi je disais hier dans une vidéo que ne pas faire du choix ou soi-disant être neutre, c'est de la lâcheté. Parce qu'on a toujours un choix, on a toujours une préférence, on a toujours un parti pris. Donc, restez serein. Dieu va faire. En tout cas, que le meilleur gagne. Et j'essaie que la Côte d'Ivoire se qualifiera. Il faut accepter cette prophétie-là. Il faut accepter cette parole-là. Quand vous vous levez demain, chers Ivoiriens, quand vous posez le pied au sol, il faut dire à Dieu que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Que la Côte d'Ivoire se qualifie. Ciao, ciao.